L'après-midi, en plein mois d'août, c'est un défilé incessant d'ambulances sur la rampe d'accès qui mène aux urgences du CHU de Nantes. Même si les choses se sont un peu calmées depuis quelques jours, la situation a incité le syndicat Force Ouvrière à tirer la sonnette d'alarme. On a été alerté par nos collègues la semaine dernière sur 4 patients qui seraient décédés aux urgences, faute de place en hospitalisation et qui ont dû rester en file d'attente de longues heures. On a eu jusqu'à 70 heures pour plusieurs patients en file d'attente. Quatre décès en trois semaines selon Force Ouvrière, la direction du CHU n'en confirme qu'un seul. Dans un communiqué, elle donne une explication sur cet embouteillage estival aux urgences. Comme chaque année, des fermetures de lits d'hospitalisation et de places dans le secteur sanitaire et médico-social ont eu lieu sur l'ensemble du territoire afin de permettre la prise des congés annuels des professionnels de santé. Ces tensions en aval peuvent provoquer certains jours des temps de présence allongés aux urgences. De dire qu'on doit fermer les établissements pour donner des congés annuels, ça participe du manque d'anticipation des directeurs. Parce qu'il y a quelques années de cela, nous avions des remplacements et les remplacements permettaient de maintenir les lits ouverts et maintenir des établissements ouverts sur le territoire. Si cette situation est récurrente aux urgences durant l'été, le CHU de Nantes l'a déjà rencontré au 1er janvier.